Un grand merci aux plus de 61 000 électeurs et électrices qui ont voté pour la liste Un Nouveau Souffle écologiste et solidaire. Depuis, nous avons décidé de faire un accord avec la liste conduite par François Bonneau, arrivée en tête dimanche dernier de ce scrutin pour les élections régionales. Cet accord, c'est à la fois un accord programmatique et un accord quant à la constitution de la liste. 26 candidats issus de la liste Un Nouveau Souffle seront présents sur la liste Plus Fort Ensemble conduite par François Bonneau. Et un programme qui intégrera des ambitions fortes pour lutter contre le dérèglement climatique, pour lutter contre la perte de biodiversité, pour lutter contre les précarités et pour travailler sur la démocratie. Ce sont ces voies qui sont indispensables pour notre région. Et la région est une collectivité qui peut agir de manière importante dans les 7 années à venir. Nous aurons la possibilité de constituer un groupe d'élus qui pourra s'exprimer, qui pourra porter des mesures, qui pourra défendre l'écologie et la solidarité pas à pas de manière exigeante et déterminée. Mais d'abord, il faut remporter cette élection. Et dimanche prochain, le risque du Rassemblement national en embuscade est toujours là. Le risque d'une droite conservatrice dont toutes les mesures sont contraires finalement à la lutte contre le dérèglement climatique ne répondront pas à la crise de la biodiversité à la 6ème extinction des espèces. Alors, dimanche prochain, mobilisons-nous. Chacun peut aller convaincre une personne d'aller voter. Si chacun le fait, la participation sera beaucoup plus forte. Nous avons besoin de cet engagement, de cette mobilisation pour l'écologie, pour la solidarité. Il faut voter et appeler à faire voter pour la liste Plus Fort Ensemble conduite par François Bonneau. Les candidats issus de la liste Un Nouveau Souffle seront présents dans cette liste, seront présents dans ce combat. Et je l'espère demain au sein du Conseil Régional pour porter haut les valeurs de l'écologie et de la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada